... Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Sartémois de la, l'émission qui vous rend fière d'être sartois et qui nous permet chaque semaine, vous le savez, de nous balader dans notre beau département avec au programme la Commune de la Semaine, direction Neuville, ce soir avec son maire Véronique Quentin qui sera sur le plateau dans quelques instants. Pascal Mariat, notre guide touristique, sera également avec nous pour nous proposer une balade sur la Commune. Il nous proposera à nouveau une vie de château. Cette semaine, le patois de la semaine sera assuré par le trublion de l'équipe Jean-Yves Poignan et puis une invitée d'honneur pour m'accompagner, une présidente qui aime la musique et qui, dans quelques jours, va rendre la cité mencelle un peu plus pop et ça fait du bien. Mais qui est elle ? Eh bien vous le saurez dans quelques secondes après le générique. On y va. Merci à vous de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Sarté Moïla avec mon invitée d'honneur cette semaine, c'est Brigitte Thomas. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Aurélien. Bienvenue sur le plateau. Présidente de l'association Le Mans Cité Chanson, on va parler ensemble de la 27e édition de Le Mans Pop Festival qui aura lieu du 24 au 27 mars prochain avec différents artistes invités. Et puis la grande finale du concours francophone, c'est dimanche 27 mars à partir de 14h30 au Palais des Congrès de la Culture du Mans. On en parle dans la dernière partie de l'émission. Ah oui, avec plaisir. Donc invitée d'honneur et vous le savez aussi co-animatrice, est-ce que vous êtes prête à relever le défi ? Oui, oui, oui. Eh bien on y va, direction la commune de la semaine. Pour cela, on va reprendre la charade de la semaine dernière. Mon premier peut être en huit de chaise, de cabestan ou de taquet. Est-ce que vous êtes marin ? Vous avez le pied marin. Pas du tout. Neu. Mon deuxième est mystère dans mon jeu. C'est la ville. Neuville. Mon troisième est certain de lui. Certain de lui. Il est sûr ? Il est sûr. Et mon quatrième est le département le plus beau de France. Sarthe. La Sarthe, direction Neuville-sur-Sarthe ce soir. Allez, direction Neuville-sur-Sarthe à présent avec ces quelques chiffres pour démarrer 2496, Neuville-Oise et Neuville-Ois, 2294 hectares ou encore 60 entités économiques. Et on dit bonsoir à madame le maire Véronique Quentin. Bonsoir. Bonsoir Aurélien. Ravi de vous accueillir. Ça faisait longtemps et c'est toujours un plaisir de vous avoir en plateau. Et c'est partagé. Et on va commencer par quelques informations. Votre petite carte d'identité. Vous êtes née en 1958 à Pont-Orson. C'est dans la Manche. Vous êtes maire depuis 2001. Vos passions, alors, elles sont nombreuses. Vos mandats, votre famille, la lecture. Et alors là, je ne pensais pas que vous aviez... Je n'imaginais pas ça de vous. Le bridge. Je vous ai emmené un petit jeu de cartes ce soir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots le bridge, comment ça fonctionne ou est-ce que c'est trop compliqué ? Non, non. La chose à retenir, c'est que le bridge est un jeu qui se joue en deux temps. Un jeu d'annonce et un jeu de cartes. Très bien. Donc le principe, c'est qu'on joue avec son partenaire et c'est de trouver le meilleur contrat par un jeu d'annonce, en fait, qui sont assez bien spécifiques. Et ensuite, de jouer le jeu de la carte et de remplir le contrat. Donc, premier objectif, on doit remplir son contrat. C'est ça. Et deuxième objectif, on doit faire plus que son contrat puisqu'on joue souvent en dupliquette. Non seulement, il faut faire bien, mais il faut faire mieux. Comme un maire. Vous connaissez le bridge ? Pas du tout. Donc, c'est une vraie passion. On peut miser de l'argent avec le bridge. Ah non, pas du tout. Ah bon ? Non, non, non. Ce n'est pas le poker. Ah bon, très bien. Tous les jeux de cartes. Il paraît que c'est un jeu de poker, me dit-on, dans l'oreillette que je vous ai donné. Donc, ce n'est pas tout à fait un jeu de bridge. Non, non. Un jeu de bridge, je joue avec un jeu de 52 cartes. Donc, voilà. On peut jouer au poker ou au bridge. Bon, ce soir, on va parler de Neuville-sur-Sarthe. Vous connaissez, Brigitte ? Oui, c'est tout à côté de ma commune. Vous êtes de Coulennes, si je ne m'abuse. Quelques images de Neuville-sur-Sarthe, Madame Cantin. C'est vous qui allez commenter ces images qui vont apparaître sur votre écran. Une vue aérienne de Neuville qui nous plonge au cœur du bourg. Et l'hôtel de Neuville. Voilà, vous avez la primeur et la primauté de la découverte de cette mairie qui est en rénovation. Là, le presbytère et la mairie presbytère qui a été rachetée par une jeune famille. Son clochet, l'église d'Autre-Dame de la Nativité qui rayonne au cœur du bourg. Et puis, la dépendance d'un très joli château que je reconnais, la salle Omnisport. Nous en parlerons tout à l'heure. Une commune avec des équipements, le patrimoine, la maison des loisirs, une vie associative importante. Rénovée en 2010, la passerelle de Montreuil. Un lien pour nos randonnées, comment ne pas se promener et découvrir ce site remarquable qui est le Vieux Moulin et qui fait rayonner le ville depuis si longtemps. Quelle présentation ! Vous êtes une excellente VRP pour Neuville-sur-Sarthe ! C'est effectivement de cœur et d'enthousiasme. L'actualité de la commune, on va évoquer trois actualités. Brigitte, vous avez décidé de l'ordre dans lequel on va choisir évoquer ces actualités. Regardez demain, Micheline, je t'aime ou ré-cré-ation ? On commence par quoi ? Demain. Demain, on va commencer par ça pour parler du réaménagement du centre-bourg. Et cette nouvelle mairie que vous allez réceptionner définitivement demain ? Exactement. Alors là, c'est vraiment primeur pour nous. Demain, ce sont les opérations dites de réception. On reçoit toutes les entreprises. La semaine dernière, c'était l'après-réception avec les levées de réserve. Vous savez, construire un bâtiment, il y a toujours les petits détails de fin de chantier. La vis qui n'est pas bien mise, la moquette qui est un peu tachée, la prise électrique qui n'est pas au bon endroit. Donc demain, toutes les entreprises sont au rendez-vous à les entreprises intérieures puisqu'on ne réceptionneront les espaces extérieurs que fin avril. Déménagement fin mars et puis inauguration de ce bel espace le 25 juin prochain. Prenez date, chères Neuvilleoises et chères Neuvilleois. Oui, 25 juin parce que nous sommes frustrés de tous ces événements qui ont été annulés et on veut faire de cette journée la journée des Neuvilleois parce que l'hôtel de ville, alors d'aucuns pourraient penser que c'est un peu prétentieux, hôtel de ville pour mairie. Et finalement, j'ai fait un peu de recherche et les mairies n'ont été appelées qu'après la révolution. Au départ, c'était l'hôtel de ville au sens de la maison pour tous qui accueillent. Donc tous les Neuvilleois seront bien accueillis et puis en même temps que cet aménagement, il y a une coulée douce, une traversée qui permettra d'acquérir et de pouvoir accéder à tous les sites de la commune. Et notre intention était aussi de faire découvrir aux Neuvilleois qui l'école pour les personnes plus âgées et qui n'y vont pas, qui la salle polyvalente pour les plus jeunes qui ne pratiquent pas. Voilà, Neuville au Neuvilleois. Donc rendez-vous le 25 juin prochain. Micheline, je t'aime ou récréation ? Alors, récréation. Récréation, puisque vous allez relancer une étude pour rendre Neuville plus récréative, plus ludique et aussi pour s'y détendre encore un peu plus. On est bien quand même déjà à Neuville ? On est très bien, mais la mairie, vous savez, c'était la résultante et l'aboutissement d'une étude lancée en 2004 et qui n'a pas de projet, n'avance pas. Et en fait, on a fait un constat pendant cette période de confinement, c'est qu'il faut renforcer les moyens de se détendre, de participer. Alors, il y a les activités sportives encadrées par des associations, puis il y a le quotidien. Je me suis aussi aperçue qu'un certain nombre d'enfants, jeunes, ne savaient pas faire du vélo. Donc voilà, l'objectif, on a confié une mission au CAUSE, s'appuyant sur tous les équipements déjà importants, la salle Omnisport, le terrain de Bicross, demain avec le concours de la communauté de communes à CityStade, et comment on mettait tout ça en écho pour qu'on ait un vrai parcours au sein de la commune. Vous serez obligés de revenir pour en parler alors de ce beau projet. Je reviendrai pour en parler. On finit par Micheline Jethem, parce que je voulais parler avec vous de la poursuite de l'accès et de l'aménagement jusqu'à la halte ferroviaire. Bon, il n'y a plus de Micheline, mais c'était en tout cas pour parler de l'importance du train pour une commune comme Neuville, à proximité du Mans. Il y a beaucoup de gens qui prennent le train pour aller travailler. Alors, il y a beaucoup de gens qui prennent le train, il y en a encore plus qui le prendront, puisque vous savez, 2023, c'est l'ouverture de l'halte ferroviaire de l'hôpital. Aujourd'hui, beaucoup se retiennent parce qu'effectivement, il y a des changements de trafic, et donc le fait qu'il y ait cette halte au milieu de l'hôpital, il n'y aura pas ce qu'on appelle de rupture de charge. Et donc, voilà, notre souci, c'est que tous les quartiers soient connectés à pied, de manière sécurisée, et il nous manquait effectivement un petit parcours qui sera fait avec la liaison Le Courti-La Gare. Bon, vous allez vraiment revenir aussi pour nous parler de cet accès à la halte ferroviaire. Est-ce que vous êtes prêts à jouer, Brigitte ? Oui, oui, tout à fait. On va voir si vous connaissez la commune, c'est le jeu du vrai. Des accès à la halte ferroviaire sont fausses. À vous, Brigitte, de démêler le vrai du faux. Si vous avez plus de bonnes réponses, petit cadeau prévu par Mme Quentin. Qu'est-ce qu'on offre à Brigitte Thomas ce soir, si elle a plus de bonnes réponses ? Alors, si Brigitte a plus de bonnes réponses, elle aura les deux parcours importants de randonnée à faire sur la commune, mais puisque pour faire le tour de la commune, il faut au moins une journée, vous avez un bon pour deux repas dans un des deux restaurants. Voilà, nous avons la chance d'avoir deux restaurants du quotidien, les Crins Dorés et la Chaumière. Un repas pour deux personnes en formule complète, un midi d'un jour de la semaine que vous choisirez. Brigitte, vous choisissez bien votre binôme pour le restaurant ? Allez, première affirmation, on y va, vous pouvez évidemment jouer à la maison. Première affirmation, le nom de Neuville vient du latin Nova Villa, qui signifie une nouvelle ville ou un domaine nouveau. Vrai. Vrai. C'est vrai ? Vrai, tout à fait. Plutôt vrai. Plutôt vrai. Au sens de la ferme, vous m'avez dit. Voilà, au sens du domaine agricole, pas au sens de la villégiature. Tout à fait. On est bien parti pour le restaurant et peut-être que je vais accompagner Brigitte. Deuxième affirmation, Neuville-sur-Sarthe est la seule commune à proposer des cours de natation dans la Sarthe, alors dans la Sarthe, dans la rivière Sarthe. Vrai ou faux ? Faux. Faux ? Oui, c'est faux. Faux et c'est bien dommage, puisqu'effectivement la Sarthe n'est pas navigable et elle n'est pas non plus effectivement ouverte à la natation pour des questions sanitaires et de contrôle. Voilà. Troisième affirmation, Neuville-sur-Sarthe a été pendant longtemps la seule commune sartoise où l'on pouvait naturaliser son animal. L'empaillé en quelque sorte. Faux. Faux ? C'est vrai. Bah c'est vrai. Jusqu'à il y a 18 mois, nous avions la chance d'avoir M. Salmon, taxidermiste, un des seuls de la Sarthe, et qui pratiquait ce très beau métier de naturaliste, de taxidermiste pour ceux qui le souhaitaient, principalement pour les gibiers et autres collectionnaires, mais aussi, mais aussi, il travaillait pour des sites importants comme le muséum d'histoire naturelle, bien au-delà de nos frontières sartoises. On a quelques belles images préparées par la technique. qui se sont fait plaisir. Quatrième affirmation, on est très bien parti. En 2010, des fouilles ont permis de découvrir des temples de l'époque galo-romaine à Neuville-sur-Sarthe. Vrai. Vous en souvenez ? C'est vrai, hein ? C'est vrai. Sur le site de Chapeau, à l'occasion de l'instruction du permis d'aménager, donc six mois de fouilles et une découverte remarquable. C'est le hasard qui a fait cette découverte ? C'est le hasard, c'est l'obligation, lorsque vous déposez un permis d'aménager, qu'il y ait des éléments de recherche. Près de six mois de fouilles, un sanctuaire à dimension nationale, avec la découverte de traces de bâtiments, donc des temples de différentes formes et des objets remarquables, dont le plus ambitieux ou le plus émouvant était une baille avec un entaille en pierre précieuse. Et lorsque l'archéologue a mis sur ma main cette bague qui date du 1er siècle de notre ère, voilà, un petit moment d'émotion. On en parlera avec Pascal Mariette dans quelques instants. Cinquième affirmation, la commune participe à l'opération Cinéambule, un cinéma ambulant qui propose régulièrement des séances de cinéma à Neuville-sur-Sarthe et aussi dans d'autres communes sartoises. Je me dis pourquoi pas à Neuville, vrai ? C'est pas mal cinéambule, c'est totalement vrai. Ce jour-là, la salle polyvalente se transforme en salle de cinéma, confort des chaises presque garantie. Et merci à l'association d'ailleurs en passant qui assure la billétique et l'organisation des soirées. Sixième affirmation, Mille et une lame est le nom de la salle d'escrime de la ville. Je ne sais pas du tout, je vais dire faux. C'est vrai ? C'est vrai, nous avons la chance d'avoir un des cinq clubs d'escrime sartois. Et donc, voilà, j'ai évoqué tout à l'heure notre salle Omnisport qui a en plus une salle d'escrime et un dojo. Et l'association, la semaine dernière, a accueilli une compétition régionale avec des, je l'espère prochainement, des champions de France en puissance. Et en tous les cas, une très belle discipline. Voilà, et je salue le président aussi, M. Lalande, qui a effectivement œuvré, et la famille Breton, qui a été aussi à l'origine, puisqu'on les a reçus ensemble ici, de cette belle aventure qui fait une discipline emblématique pour nos villes. Septième affirmation, on trouve sur la commune 1. Verger municipale, Brigitte, où les habitants peuvent récolter les fruits d'arbres fruitiers. C'est joliment dit, les fruits d'arbres fruitiers. Je n'ai même pas vu que j'avais écrit ça. Eh bien, moi qui dis tout le temps faux, je vais dire vrai. C'est vrai, vous l'avez mis en place en 2012. À l'initiative d'Yves Séché, maire adjoint. Donc voilà, on y trouve des espèces, alors des arbres fruitiers, puis on souhaite aussi valoriser des espèces plus rares en matière de pommes, de poids, mais il y a aussi des framboises, des fraises, voilà. Et donc les Neuvilleois déambulent et effectivement font leur petite récolte. C'est une très belle émissette. À la bonne saison, on en profitera de ce verger. Huitième affirmation, ZEN à Neuville, et le nom d'une association de sophrologie qu'on trouve sur la commune, Brigitte. ZEN à Neuville. ZEN, oui, elle est vraie. Ouais, c'est vrai ? C'est vrai, et c'est en ce moment même le cours d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai en plus. Voilà, si vous voulez y participer, vous attendez la fin de l'émission. Neuvième affirmation, Neuville, nouvel air, et le nom d'un des coiffeurs de la commune. C'est pas mal, hein, Neuville ? C'est pas mal. Non, je vais dire faux. C'est faux, hein ? Mais non, c'est totalement vrai. C'est totalement vrai. Et en plus, c'est une enceigne qui rayonne au cœur du village. Nous comptons pas moins de quatre salons de coiffure, trois sédentaires et une coiffeuse à domicile, dont Neuville-Air, voilà. Roselyne. Exactement. On l'embrasse ce soir, et allez tous à Neuville-Nouvelle-Air, ou dans les trois autres. Et à Caroline, et à Julie, et à Christine, toutes les coiffeuses de Neuville. Le score, 5-4 ans. On continue, encore deux affirmations. Dixième affirmation, Neuville et la commune sartoise qui comptent le plus de lits. C'est bizarre, hein ? Non, je dis faux. Et oui. Non, c'est vrai. Oui, pardon. Et oui. Et oui, c'est oui, mais voilà. Et oui, c'est vrai. Alors, il faut expliquer. Voilà, alors on lit au sens de, effectivement, au sens de fabrication de sommiers et de matelas, puisque l'entreprise GFL, Malitri, est donc située sur la commune de Neuville, sur le site de la zone d'activité de Chapeau. Voilà. Et ça cartonne, hein ? Et je salue la famille Crépin. Un investissement d'un million d'euros sur 2022, sur le site de Neuville-sur-Sarthe, et puis encore des embauches. Voilà, donc Michel Crépin et Laurent Crépin, désormais. Donc une belle aventure familiale et un beau succès qui ne se dément pas. Je connaissais. Dernière affirmation, Brigitte. Allez, on va y arriver. Entre 1996 et 2000, Madame Le Maire a fait partie d'un groupe musical et familial, les Cantintrices. Les Cantintrices. Léronie Cantint, elle est Cantintrice. Je vais dire oui. Alors là, c'est totalement faux. Ah, je suis content. Alors, c'est Hélène Galliard, notre journaliste qui a créé ça, je tiens à le préciser. Et là, alors si je joue au oui, je chante très très faux. Voilà. D'accord. Donc c'est sans espoir. C'est dommage parce que vous parliez de chanter tout à l'heure. Ouais, ça serait pas mal. 5-5, on offre quand même le cadeau à Brigitte ce soir, évidemment. On offre bien sûr le cadeau. Bien sûr, une petite enveloppe. Il n'y a rien d'autre de ne pas recommandable. Allez, une petite page de pub. Merci beaucoup. Et puis on se retrouve dans quelques instants avec Pascal. Mariette, à tout de suite.